salut Dédé j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui petite intervention sur un nid de frelons asiatique je suis chez Opel concessionnaire Opel peut-être m'acheter une voiture non je rigole voilà donc c'est en fait je viens pour un nid de frelons donc c'est des gens qui sont ici c'est le garage où ils font la pause où ils viennent fumer la cigarette et ils ont vu un nid de frelons juste là mais ce nid de frelons ils l'ont détruit plusieurs fois une fois ils l'ont brûlé une fois ils ont mis de la bombe et du coup il n'y a plus de frelons mais les frelons qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont réinstallés ailleurs et je vais vous montrer où ils se sont réinstallés vous voyez le petit cabaneau là bas ils se sont installés là bas donc vous voyez quand vous traitez à la bombe ou que vous essayez de le brûler déjà vous prenez le risque de vous faire piquer et ça marche pas ça marche pas du tout puisque les frelons au bout d'un moment bien sûr ils reviennent pas au même endroit ils vont changer d'endroit ils vont se réinstaller ailleurs et là je vais vous montrer on est dans le local alors je sais pas si vous allez le voir à travers la vitre il est là dedans on va essayer de passer le bras ici il est tout au fond hop là il n'est qu'arrivée j'ai eu chaud et je m'habille et on va attaquer ce gros nid allez c'est parti pour le combat un nid de frelons chez le constitutionnaire opel et je vous dis il n'est pas petit ça annonce un gros combat regardez moi comment c'est magnifique le tambour d'une machine à laver voilà la taille regardez en train de travailler vous voyez comment la couleur du nid est marron foncé ça ça veut dire que c'est des morceaux de nid qui viennent juste d'agrandir donc qu'est ce qu'ils font ils font des bulles d'air et ces bulles d'air ils rajoutent des bulles d'air c'est pour l'isolation puisqu'on commence à être au mois d'octobre donc les nuits sont fraîches même s'ils sont dans un local et que c'est quand même plutôt bon dans le local par rapport à un nid extérieur je pense qu'il y a quelques-uns qui m'ont repéré un peu donc on voit l'ouverture principale juste là l'attache au niveau du plafond au niveau du mur aussi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va traiter l'intérieur donc là je vais mettre un peu plus de poudre que d'habitude puisqu'en fait on est dans le concessionnaire au niveau du parking donc il y a des gens qui risquent de sortir la porte est cassée donc vous voyez en plus on a un entrepôt juste à côté là juste là une rue où les gens ils marchent donc il faut essayer d'en tuer un maximum alors je mets des petits coups manière de viser un peu partout on va attendre un petit peu alors qu'est-ce que vous en pensez de ce nid ? vous ne le trouvez pas magnifique ? dites-moi-le dans les commentaires on va essayer de l'ouvrir pour voir à peu près combien il y a de galettes on va juste attendre un peu que l'intérieur soit bien touché donc du coup il y a du monde qui va arriver regardez ça pas mal de monde qui vient je ne sais pas si je vous en pensez la porte du coup il y en a qui ne sortent pas la vitre mais elle est fermée la vitre le petit frelon c'est fermé allez on va essayer d'ouvrir un peu manière de voir le nombre de galettes qu'il y a regardez-moi ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galettes là je ne vous dis pas le mode qui bon les dédés je vais vous laisser sur ce nid traité voilà comme d'habitude un petit pouce bleu soutenez la vidéo et je vous dis à très bientôt les dédés bidou bidou oh 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 t'es des freelons